Hey ! Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, il va s'agir d'un Vlogmas ! C'est le 25 décent, c'est le meilleur jour de l'année, c'est Noël ! Bon, je ne vous montre pas le petit Papa Noël comme tous les jours, parce que ça y est, Papa Noël a fini son travail, il n'y a plus de calendrier de l'Avent, donc plus de chocolat. Donc voilà, introduction un petit peu particulière par rapport aux autres jours aujourd'hui. Ceci dit, je n'ai pas forcément besoin de chocolat, parce que, donc hier j'ai fini, oui, faisons dans l'ordre, hier j'ai fini de regarder, n'oubliez pas les paroles comme je l'avais prévu, ce qui a fait qu'il était tard, mais je me t'ai dit, c'est pas grave, les deux réveillons c'est toujours deux soirs, où même quand je n'ai pas d'insomnie, je vais dormir tard. C'est une espèce d'habitude de tradition, de profiter à fond, à max, le plus possible des réveillons. Donc il était trois heures, un peu moins de trois heures, et je me suis mis à dormir, mais j'ai fini par m'endormir à quatre heures, un peu moins de quatre heures je pense, ou un peu plus, je ne sais plus, enfin, aux alentours de quatre heures, parce qu'en fait, quand je me suis couché, ça allait très bien jusqu'au moment où j'aille dormir, mais quand je me suis mis pour dormir, ben j'ai senti que on mange beaucoup au réveillon. Et j'ai plus l'habitude de manger beaucoup, depuis que j'ai eu mes problèmes de ventre, là, il y a deux, trois ans, je mange beaucoup moins qu'avant, sauf qu'hier, on a fait péter le bide, clairement. Ça, plus le champagne, le champagne qui était très bon, mais qui était un petit peu fort, ça a fait un mélange dans mon ventre, et mon ventre n'était pas très content quand je me suis mis à dormir. Donc, bon, ben, j'ai attendu patiemment que ça aille mieux, j'ai pris un petit, je ne sais plus comment ça s'appelle, un malox, mais ce n'est pas du malox, c'est comment, parce qu'on a les petits tubes, là ? Le tour à feu. Non, ça ressemble au truc qu'on met dans les machines à laver, c'est du calgon. Non, mais ce n'est pas du calgon, c'est du gaviscon, voilà. Donc, j'ai pris un petit gaviscon et tout ça, le temps que ça aille mieux. Franchement, je ne me suis pas pris la tête. Ça aurait été un jour normal, ça m'aurait gavé de ne pas savoir dormir et tout ça. Là, c'est Noël, rien à se couer. Et ce matin, je n'ai pas mis mon réveil, il est midi 38, très exactement, et ça fait une petite demi-heure que je suis debout, voilà. Mais on s'en fout, c'est Noël ! Wouhou ! La journée va passer sans doute très, très rapidement. Puisque là, je vais tout installer et tout ça, ça va être l'ouverture des cadeaux. Et comme vous m'avez de nouveau fort bien gâté, je n'ai pas compté combien de paquets il y a, mais il y en a au moins une bonne dizaine. Ça va prendre du temps, on va ouvrir les cadeaux. Après, il faudra que je prenne le temps de remercier tout le monde. J'aime bien envoyer un petit message à tous ceux qui m'ont fait un cadeau, c'est le minimum, je trouve. Il faudrait bien faire la petite vaisselle et monter le vlog d'hier. Et monter le vlog d'hier. Donc, je pense que la journée va filer à une vitesse complètement folle. D'habitude, le jour de Noël, je mange un petit peu une petite assiette apéro à 2-3 heures de l'après-midi. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais le faire ou si je vais faire l'impasse. Parce que si mon corps m'a dit hier soir, « Attention, Ludo, t'as beaucoup mangé. » Il faudrait peut-être écouter son corps et faire attention aujourd'hui. Mais d'un autre côté, je suis quelqu'un qui est plutôt du genre à être gourmand et à ne pas écouter son corps. La gourmandise en premier, et puis les problèmes après, on s'en fout. Voilà. Bon, bref, c'était la petite introduction. Là, je vais encore prendre 5-10 minutes pour terminer de me réveiller. Et puis, je mets le blé dans la salle à manger, comme d'habitude, pour ouvrir les cadeaux. Et donc, voilà. Bon, à tout de suite. Et les amis, bon, ça y est, il est 12h58, très exactement. On est le 25 décembre. Bon, je pense qu'il est grand, grand temps d'ouvrir les cadeaux. Je suis désolée pour ma tête, pour ma coiffure, tout ça, tout ça. Non, je ne me suis pas encore douchée. Je m'en fous. C'est Noël et c'est l'heure d'ouvrir les cadeaux. Alors, voilà. Il est déjà 13h. J'ai beaucoup trop attendu, déjà. Bon, avant de commencer, un grand merci, déjà. Parce que je n'ai pas compté les cadeaux. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai 15 paquets. C'est beaucoup trop cool. Bon, je les ai mis un peu comme ça. Je ne sais plus où. Enfin, je sais. Les 2, 4, les 5 cadeaux, là, je sais de qui ça vient. Le reste, je ne sais absolument pas. On va ouvrir un petit peu comme ça au bonheur, la chance. Et puis, j'ai une cloche. Et puis, let's go, quoi. J'espère que, j'espère que, je ne sais pas ce que j'espère. J'espère que tout va bien se passer pour filmer. Et que je vais savoir faire ça pas trop long. Mais bon, vous me connaissez. Je ne sais pas faire court. Donc, ça va durer longtemps. Évidemment. Bon. On va commencer avec celui-là. Je ne sais pas de qui ça vient. Comme ça, mine de rien, je dirais que c'est un livre. Ça y est, c'est l'heure d'ouvrir les cadeaux. Oui, c'est un grand livre. On va regarder s'il y a un petit mot. On va regarder s'il y a un petit mot. On va regarder s'il y a un petit mot. Allure. Ça vient de l'ami Sandra. Sandra qui est une abonnée. Avec qui on parle souvent. Joyeux Noël. Ainsi qu'à Pilou et ton papa. Vous êtes trop mignons. Parce que vous pensez à chaque fois à papa et à Pilou. Donc, ça, c'est trop cool. Donc, déjà, merci. Déjà, rien que ça. Avoir pensé à papa et à Pilou. Merci. Et attention. Trop cool. C'était un des livres que je voulais le plus. Il me donnait mes envies, mes deux ouf. À chaque fois que je le voyais. Donc, c'est Girls Serpent Tant. C'est de Mélissa Bachardust. Et c'est aux éditions Stardust. C'est légendé. Parfois, c'est la princesse, le monstre. Il est vraiment beau. Je ne sais pas si ça se voit tant que ça, la caméra. Mais il est vraiment magnifique. Le résumé, ça dit. Soraya a vécu sa vie cachée, loin de sa famille, dans sa chambre ou dans les allées de sa roserie. À l'approche de la cérémonie du mariage de son frère, elle va devoir décider si elle est prête à sortir de l'ombre pour la première fois. Dans le donjon se trouve un démon qui détient les réponses dont elle a soif, les réponses à sa potentielle liberté. Et en bas du palais, il y a un jeune homme qui n'a pas peur d'elle dont les yeux voient au-delà des apparences et comprennent qui se cachent sous le poison. Soraya doit faire un choix et comprendre qui elle est vraiment, humaine ou démon, princesse ou monstre. Ça donne trop envie, je trouve. Un grand merci, Sandra. Il y a des petits dessins au début des chapitres. Ça commence bien grâce à toi parce que, ouais, c'est un des livres que je voulais le plus dans ma wishlist. Donc, t'as bien pioché. Merci, 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 merci. Ça commence bien. J'adore les cadeaux. Alors, celui-ci, c'est un petit paquet. Et clairement, je ne sais pas si vous entendez, ça sent typiquement le bruit du DVD. DVD. Alors, est-ce qu'il y a un petit mot dedans ? Oui, un petit mot. Ça vient de l'ami Agnès, aussi une abonnée. Joyeux Noël Ludo. Moi non plus, je ne l'ai pas vu de la part de Agnès, de la part de Agnès. Amazon insiste, ça vient de Agnès. Alors, un film que j'ai mis dans ma wishlist et que je n'ai pas vu. Il y a les animaux fantastiques. Il y a Bullet Train. Il y a Ambulance. Il y en a plusieurs. Il y a les Marvel. Comme ça, ça ne veut dire rien. Oui ! Il s'agit de Les Animaux Fantastiques. C'est le troisième film. Les secrets de Dumbledore. Wizarding World. En effet, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas été le voir au cinéma. Et j'avais hâte de le lire. De le lire. Tout va bien. J'avais hâte de le voir. J'ai beaucoup aimé le premier. J'ai beaucoup moins aimé le deuxième. Donc, ce troisième, ça sera la belle. Ça, c'est le jour de cadeau que je ne vais pas laisser traîner longtemps. Vous voyez ? C'est le genre de truc que je vais avoir envie de voir ce soir ou demain, etc. Mais, ouais. Et puis, bon, c'est l'univers d'Harry Potter. Franchement, Harry Potter. On se laisse toujours avoir. Un grand merci. J'ai lu un livre, un beau livre sur Les Secrets de Dumbledore qui m'avait tout spoilé. Mais, mais, l'ami Jérôme s'énerve très... s'énerve souvent sur le fait que j'ai tendance à me spoiler. Mais, j'ai tellement une mémoire de poisson rouge que je ne sais absolument plus rien de ce que j'avais appris sur le film. Donc, un grand merci Agnès parce que grâce à toi, je vais passer un super bon moment avec ce film. Grâce à toi, je vais passer un super bon moment avec ce film. Je sais d'avance que ça va me plaire. Et, mine de rien, deux heures quarts de film. Donc, merci Agnès ! Et, ça commence bien. Un peu de lecture, un peu de télé. Suivant ! Ouh ! Ça aussi, ça a l'air d'être un livre, mais il est épais et la boîte, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, ça doit être un très, très gros livre. Amazon n'a pas bien fait. C'est... Oui, c'est un gros livre. Ouh là ! Qu'est-ce que c'est que ce pavé ? C'est un dictionnaire. Un ami qui veut me faire comprendre qu'il est temps que je devienne un peu plus intelligent. Oh ! Il se dénigre. Même en ouvrant les cadeaux, il se dénigre. Oh, ça vient de la miscellenne ! Salut ! Impossible de ne pas te l'offrir. Joyeux Noël à notre auteur internationale. Merci beaucoup. D'abord pour le cadeau et puis pour le... Oui, l'année 2023 va être aussi géniale que stressante. Mon livre va sortir, mais je vais stresser toute l'année. Attention ! Et c'est vraiment un fameux bouquin. Solène qui m'offre de Jennifer L. Armandrout. C'est étonnant ! En effet ! Ah ! Ah ! Merci, Soli ! Elle m'a offert Le sang et la cendre, c'est de Jennifer L. Armandrout. La honte. Soli va m'engueuler. Je ne sais pas dire le nom de l'autrice. Donc, elle m'a offert Le sang et la cendre de Jennifer L. Armandrout. C'est aux éditions de Saxus. Regardez-moi cette beauté. Je ne savais pas la couverture. Elle a un côté un peu brillant comme ça. Bon, forcément, il y a des surbrillances, mais même la couverture normale, elle est un peu mat, mais brillante comme ça. Ça donne un effet très 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 joli. Bon, je ne vais peut-être pas lire le résumé à chaque livre. Il me semble que la suite est déjà sortie de ce livre-là. J'avais hésité à mettre celui-ci dans ma wishlist. Et j'avais hésité à mettre... Oh, je ne retrouverai plus le nom. Ce n'est pas de Jennifer L. Armandrout, l'autre, c'est de Sarah G. Mast, que le premier, c'est un pavé. Le deuxième, c'est un pavé aussi. Mais je n'ai pas encore lu le premier. Donc, je m'étais dit ça n'aurait rien de demander le deuxième. Et voilà. Bon, je pense que c'est de la SFFFFF, de la fantaisie. Mais j'ai assez confiance en deux Saxus. Je me suis rendu compte que les deux Saxus, en général, j'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien découvrir le genre avec les deux Saxus. Parce qu'en général, les titres que eux sortent me plaisent plutôt bien. Donc, en tout cas, un grand merci, Soli. J'hésite toujours parce que j'hésite à dire Soli ou Solène. Un grand merci, Solène. Ça me fait trop plaisir. Et je vais penser à toi, à une sacrée perdeur parce que le temps de lire tout ça, on n'a pas fini. N'est-ce pas ? Quatrième cadeau. Attention. Ça a l'air d'être un livre, mais un tout fin. Qu'est-ce que j'ai mis comme livre tout fin dans ma wishlist ? Ah, ça vient de Malorie. Coucou Ludo, je voulais juste te remercier pour tes vidéos, nos échanges sur Insta ou YouTube. Je te souhaite un joyeux Noël et plein de belles choses pour 2023. Hâte de m'offrir ton roman de la part de Malorie. Je vais éviter de donner les noms de famille. Alors, Malorie, qu'est-ce que tu m'as fait ? Malorie, Malorie. Oh, ça ne me dit rien. Oh, si, ça me dit, ça me dit, ça me dit. Ça me dit, ça me dit, ça me dit, ça me dit du verre dire, pas samedi du... pas le jour. La blague de merde. Donc, elle m'a offert l'étrange Mondétrange. Ah non, l'agence Mondétrange. C'est le tome 1. C'est de LD Lapinski et je le trouvais trop beau, le livre. Regardez-moi ça. Regardez comme il est beau. Donc, c'est lorsque la jeune flic Hudson se retrouve par hasard dans l'agence de voyage Mondétrange tenue par Jonathan Mercator. Elle découvre un secret incroyable. Chacune de ses valises possède le pouvoir de t'envoyer dans un monde différent. Il suffit d'entrer dedans. Voilà. Ce n'est pas le résumé complet mais déjà rien que ça, ça m'avait donné envie. Il est super beau. Regardez-moi ça. Il y a plein de petits... de petits dessins à gauche, à droite. Il me semblait qu'il y avait des illustrations mais je n'en vois pas. je pensais qu'il y en avait. Ouh. Voilà. Il a l'air très 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 chouette. Bon, c'est de la jeunesse, ça se voit, je pense. Mais ça me donne super envie. Donc, hâte de découvrir ça et merci Malorie. C'est trop cool. C'est trop cool. Suis-moi. C'est trop cool, les cadeaux. Attention. Ouais. J'ai déjà presque coupé de place sur ma... Ah, il est emballé. Ça, il ne faut pas mettre des emballages, les amis. Si vous dépensiez des sous pour rien avec les emballages. Alors, il y a une petite enveloppe mais dans l'enveloppe en général, c'est la facture. Ah non, il y a le petit mot avec. Ça vient de Feulian. Je te souhaite un excellent Noël, Ludo. Continue de faire tes vidéos, je t'adore. Ah bah, merci. C'est trop gentil. Je ne l'ai pas encore dit mais ça va de soi. je ne fais pas des vidéos pendant toute l'année pour recevoir des cadeaux à Noël. Donc, vous n'êtes pas obligés. Ça fait toujours très plaisir et puis je ne vous ai jamais caché que j'étais resté un gosse et que les cadeaux... Ouf ! Mais, vous n'êtes vraiment vraiment pas obligés. Ici, ils ont même... Enfin, non seulement tu commandes un cadeau d'anniversaire. Enfin, non seulement tu commandes un emballage cadeau, tu payes plus cher et ils ne s'emmerdent même pas vers le nœud. Voilà. Comme ça. Bon. Les choses sérieuses. Ça ressemble très fort à une BD mais une toute petite BD. Vous voyez ? Format comics. J'adore ! J'adore ! J'adore ! J'adore, 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 j'adore. J'avais adoré le premier tome. Il s'agit de Elle, le tome 2, Universel. C'est de Aveline Stockard et Kit Toussaint. Déjà, je suis ultra fan de Kit Toussaint. J'aime en général toutes ces BD. C'est le scénariste. C'est un scénariste BD, Kit Toussaint. Et en plus, les dessins de cette BD sont juste... sont juste merveilleux. Regardez-moi ça. C'est trop joli. Et en fait, on y suit les aventures de Elle. Oh non ! Qu'est-ce qu'ils ont été foutre une grosse étiquette là ! J'espère que ça se retire cette saloperie. Ah, ça va. Et euh... En fait, on y suit l'histoire de Elle. Alors, je suis désolé, on m'a déjà dit le terme exact de la maladie dont elle souffre, mais je n'arrive pas à la retenir. En gros, elle a plusieurs personnalités qu'elle contrôle pas forcément et il y a une Elle gentille, une Elle calorique, il y a une Elle joyeuse, il y a une Elle... Enfin bref, voilà, il y a plusieurs Elle et j'avais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé le premier tome. Et donc, je suis trop content. Voilà, merci, un grand, 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 grand merci. J'aime trop. Voilà, et puis bon, je pense que tous ceux qui me suivent depuis un bon moment savent que la BD et moi, c'est une grande histoire d'amour. On ne peut jamais se tromper si on m'offre une BD. Clairement, les BD, c'est la vie. Alors, cadeau suivant. ça diminue beaucoup trop vite à mon goût, je vous le dis. Les cadeaux, ça serait cool que ça ne sache... Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Oh, c'est un livre en art-back. C'est un toc-toc. Je disais, les cadeaux, si ça pouvait ne jamais s'arrêter. En plus, moi, c'est très... C'est toujours très spécial. Oh, ça vient Nina ! Bisous Nina ! Vive la romantésie ! Joyeux Noël, mon Ludo, et encore bravo aux nouvelles auteurs de chez Hugo. Vous êtes tous trop gentils de parler de ça. Merci beaucoup. On est... Mais... Je n'ai pas le droit de dire quand ça sort. Mais ce n'est pas demain. Et vous êtes déjà tous... Wouh ! Hugo, auteur et tout. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Attention. Suspense. Alors, celui-là. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau. J'ai reçu Ford... Pourquoi est-ce qu'ils mettent toujours ça en anglais ? A Forgery of Roses. C'est de Jessica S. Olsen. C'est aux éditions Big Bang. Et c'est un portrait peut déjouer un millier de mensonges. Regardez-moi comme il est beau. Regardez-moi cette beauté. Merci, Nina. Il est trop beau. Il est trop beau. Oh ! Il est trop beau. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça me donne envie de me plonger dedans tout de suite, quoi. Il est vraiment, 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 vraiment trop beau. Bon, ne me demandez plus le résumé, je n'en ai plus aucune idée. Mais, Oh ! Merci, Nina. Ça me touche. Ça me touche parce que le livre est trop beau et parce que j'aime Nina et parce que tout cette... Oh ! Il y a une... Il y a carrément un... un marque-tapage en... Je bug parce qu'il y a le petit truc de Jérôme, là, et il est mis 93 messages. Ce n'est pas possible que Jérôme ait envoyé 93 messages. Qu'est-ce qu'il raconte ? Ah non, 4. Ça va. C'est ma tablette qui déconne. Il y a un marque-tapage en... Oui, désolé, je passe du coq à l'âne, mais je suis tout excité. Donc, du coup, voilà. Regardez, c'est trop beau. J'adore cette période. Oui, et je disais, c'est une période toujours très spéciale pour moi parce qu'il y a des cadeaux à Noël. Dans deux semaines, c'est mon anniversaire et j'en parlais encore à Gaël hier soir. Ça ressemble à un DVD, ça. Ça, c'est un DVD. Et j'en parlais à Gaël hier soir, c'est toujours une période très bizarre parce qu'on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadeaux. Enfin, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadeaux en deux semaines et après, pendant un an, c'est ceinture. Donc, j'en profite toujours à fond parce que... Alors, il faut que je vous explique. Je sais toujours pas ce que c'est, j'ai toujours pas lu ce mot, mais ça me fait déjà rire. Il faut que je vous explique, j'ai un très bon avis qui s'appelle Jérôme et Jérôme m'a fait un cadeau qui viendra plus tard et j'ai deviné c'est quoi le cadeau de Jérôme. Vous verrez, je vous montrerai la forme, etc. c'est pas dur à deviner ce que c'est et je l'ai taquiné en lui disant ouais, cette année, tu t'es pas surpassé parce qu'il faut savoir que Jérôme adore faire des cadeaux pas forcément, pas forcément étonnants parce qu'il prend dans ma wishlist, il me fait des cadeaux qu'il sait très bien que ça me fera plaisir et tout ça mais il adore qu'on ne devine pas il adore quand je lui demande qu'est-ce que c'est quand j'essaye de deviner mais que je n'arrive pas etc. ça l'amuse beaucoup sauf que cette année j'ai deviné donc je lui ai dit ouais cette année tu t'es pas surpassé t'as même pas il n'y aura rien de surprenant etc. et voilà un deuxième cadeau et je je ne sais pas ce que c'est j'ai pas encore lu son mot mais je mets une pièce sur le fait qu'il a acheté un deuxième cadeau juste pour me donner tort voilà vous voyez genre il est capable d'avoir dépensé 4, 5, 6 euros pour dire tu vois tu vois que je t'ai surpris attendez voilà son mot histoire que tu puisses avoir une surprise de ma part en cette journée de fête éternelle qu'est-ce que Noël et parce que je n'allais pas te laisser l'acheter seul alors que j'ai adoré ce film j'en suis j'en étais sûre il a acheté rien que pour me donner tort ça c'est du Jérôme il m'a acheté Les Eternals Les Eternals en français c'est Les Eternals en anglais c'est Eternals donc c'est un des films du MCU qui me manque vous savez que je fais collection des DVD j'adore les DVD c'est franchement c'est à égalité avec les livres les BD etc les DVD c'est la vie et donc il m'a acheté ça voilà et ça ne m'étonne pas parce que c'est du Jérôme tout craché de faire la blague d'acheter un truc je ne sais pas à combien il est mais je sais que c'est l'un des MCU dont le prix a diminué et c'est typiquement du Jérôme d'investir 5 euros en plus juste pour me donner tort ah 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 bah merci Jérôme et euh et voilà bah t'as réussi à me donner tort et tu m'as étonné cette année bravo chapeau j'aurais dû j'aurais tellement dû le deviner quand on connait Jérôme c'est incroyable mais quel gosse ah ah cadeau suivant ah attendez ça rentre dans la c'est peut-être pas agréable il m'a tué c'est un poche je ne vois pas parce que c'est sur la tranche regardez oui j'ai regardé directement à l'intérieur j'aurais pu me spoiler alors est-ce qu'il y a un petit mot ah bah dis donc c'est le jour des surprises cher Ludo en espérant que cette lecture sera à la hauteur et que tu passeras un bon moment un joyeux Noël à toi comme tu les aimes merci ça vient de l'ami Marie euh j'ai oublié son pseudo sur Insta sur Youtube c'est plus ma papote je pense que si vous tapez plus ma papote sur Insta vous trouverez aussi c'est mag mais il y a des chiffres derrière je voudrais pas dire de conneries on va les voir attendez je vais pas vous laisser sur un suspense insoutenable comme ça en mode mais quels sont donc ces numéros 0911 voilà ah bah merci Marie j'étais restée sur le fait que enfin histoire entre nous en fait ça serait trop long à expliquer oh génial du Hugo bon bah vous me connaissez tous trop bien on m'offre du Hugo forcément je suis content elle m'a offert Play Art le tome 5 Art to Love de Cabramberg c'est aux éditions Hugo donc dans la collection New Romance ah cette fois-ci on est dans le tennis apparemment en plus j'adore le tennis j'avais lu les 4 premiers tomes j'avais beaucoup aimé les 4 premiers tomes et donc j'avais pas encore celui-ci je le lirai avec plaisir bon là où Hugo a fait un petit peu du caca c'est que les 4 premiers tomes sont en format en grand format et ils sont sortis le tome 5 directement en poche pour ceux qui aiment les livres c'est un petit peu mais c'est pas grave vive Hugo et merci Marie je lirai ça à mon avis assez rapidement parce que j'avais beaucoup 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 aimé les 4 premiers et j'ai trop hâte en fait il est pas très long c'est 388 pages ça va encore ouais j'ai trop hâte merci Marie mes amis me connaissent beaucoup trop bien ensuite alors c'est bizarre parce que ça a l'air dur donc j'aurais dit que c'est une BD mais c'est très petit comme BD à moins que ça soit une BD à la L j'essaie toujours de deviner un petit peu quand même ah non c'est format BD mais souple un peu comme un comics à la panini comme ça qui est-ce que ça vient oh l'ami Kevin merci Kevin yo ça y est c'est le meilleur moment de l'année ces cadeaux devraient pas mal te servir et va sûrement t'accompagner toute l'année joyeux Noël Kevin un gros big up à toi Kevin c'est quelqu'un de de trop méga trop cool et surtout Kevin fait partie de la meilleure team puisque Kevin adore Noël comme moi donc oh cool j'adore ces trucs là bon j'ai fait une boulette j'ai pas vu que ça arrêtait de filmer et que j'avais peu de place sur la tablette et quand j'ai vu le cadeau qu'il m'a offert j'étais tout content et je vous disais que j'avais pas encore fait mon bullet 2023 on est déjà en 2023 ça va beaucoup trop vite parce que j'attendais de voir si on me l'avait offert parce que j'adore ces petits carnets en fait c'est des carnets remplis de petits stickers et c'est juste parfait pour décorer son bullet tout ça tout ça tout ça vous voyez par exemple à la fin en général j'espère que c'est le cas ici ouais voilà vous avez des petits stickers vous avez des petits stickers classés par saison et j'adore mettre ces petits stickers notamment au tout début du bullet donc Kevin tu savais que tu que tu tapais juste j'ai toujours dit que j'adorais ces petits carnets si ça vous intéresse il y en a plusieurs sortes il y a ceux-ci moi j'ai eu déjà ces deux là il n'y a pas celui que j'ai beaucoup aimé le truc stickers de noël je ne l'ai jamais eu parce que je considère que ce n'est pas super intéressant en le sens où c'est que noël et dans votre bullet vous n'avez quoi deux mois spécial noël décembre janvier donc je me suis toujours du bouf et vous avez celui magic que je n'ai jamais eu et demandé non plus parce que c'est beaucoup sur la magie la galaxie tout ça je ne suis pas très magique mais je vous conseille à fond ces petits carnets chaque année j'en demandais un noël et chaque année on me l'offre et c'est trop cool parce que parce que j'adore voilà et en plus si vous voulez un cadeau grâce auquel je pense à vous toute l'année il n'y a pas mieux que ça parce que franchement je les utilise à donf comme dirait les jeunes et là Jérôme va m'envoyer un message les jeunes ne disent plus ça depuis longtemps Ludo téma un peu ça clairement ça sent la BD mais c'est intriguant parce que ça sent la BD mais elle est super grosse comme BD donc celui-là il était bien fermé oh le mot est à l'entrée oh c'est Christine merci Christine 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 c'est une Christine c'est une une habituée de chez habituée de chez habituée de chez habituée gros big up à toi Christine parce qu'on veut toujours connaître la suite joyeux noël oh c'est bien naturel il y a deux BD c'est pour ça qu'elle avait l'air grosse il n'y a pas un deuxième mot du coup bon des suites je vais avoir du mal à deviner rien qu'avec le rien qu'avec le lundi suite parce que pour compléter ta collection joyeux noël voilà je vais avoir du mal à deviner avec ces deux petits mots là parce que de mémoire je pense que dans ma wishlist je n'ai mis que des suites j'ai pas mis de début de j'ai pas mis de début de saga dans ma wishlist ah trop cool donc Christine m'a offert tout d'abord le tome 8 de Franck c'est de Vris Cossu et Olivier Boquet c'est aux éditions Dupuis c'est une de mes sagas plutôt récentes puisqu'on est qu'au 8ème tome chez Dupuis il y a des sagas où il y a 60 tomes clairement c'est une des sagas plus récentes que j'adore chez Dupuis si vous connaissez pas c'est le petit Franck ici qui est transvasé qui est qui se retrouve à la préhistoire en fait et forcément vous vous doutez bien un homme moderne qui se retrouve dans la préhistoire ça donne des situations un petit peu cocasses oh il y en a déjà un 9ème prévu j'adore cette saga et la deuxième BD qu'elle m'a offert ça me fait trop plaisir aussi les stickers regardez moi cette saloperie là pourquoi est-ce qu'ils mettent des stickers comme ça donc il il non elle m'a offert le troisième tome de Les Géants ça s'appelle Bora et Lip c'est de Liliane Drohan Grusso et Lorient c'est aux éditions Glena j'avais surkiffé je pense que c'est au mois de septembre ou au mois d'octobre je crois que c'est septembre j'avais surkiffé les deux premiers tomes vraiment c'était une très 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 belle découverte et donc j'avais mis les tomes suivants dans ma wishlist ce qui est bien c'est que c'est une histoire complète en 6 tomes donc on n'en a pas pour 10 ans et Christine a décidé de me l'envoyer c'est trop cool merci Christine merci Christine j'adore les BD mais vous le savez vous me connaissez tellement bon là on bah on en est au cadeau des copains enfin tout ça c'est des copains aussi ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais on en arrive aux plus proches il reste Jérôme Karen Gaël et Déborah on va commencer par Déborah parce que Déborah m'a envoyé cette grosse boîte grosse boîte que j'ai dû faire ouvrir par mon père parce qu'elle est arrivée assez tôt et je ne savais absolument pas ce que c'était donc mon père a vérifié et mon père m'a dit que j'allais adorer je ne vois pas ce que c'est mon père a dit que j'allais adorer et du coup depuis que j'ai reçu cette boîte je l'ai reçu assez tôt depuis que j'ai reçu cette boîte je 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 suis un gosse je veux savoir ce que c'est merci 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 apparemment ça vient de DVD Outlet je ne sais pas où c'est c'est pour ça que je vérifiais je ne sais pas si avec eux on a l'occasion de mettre un petit mot personnalisé apparemment non mais je sais que ça vient de Deborah elle m'a offert je vais le dévaler elle m'a offert la figurine de Edwidge elle est trop belle elle est trop 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 belle regardez ça regardez comme elle est belle donc merci Deborah non m'a arrêté je veux encore chialer je ne veux pas pleurer donc attendez on va essayer de l'ouvrir proprement sans tout casser donc si je comprends bien normalement la boîte en plastique là on n'est pas censé la garder il y a une belle boîte en dessous ouais en effet il y a une belle boîte juste en dessous et donc si je me souviens bien si j'ai bien vu si j'ai bien compris le schmilblick oui parce que je n'ai pas l'habitude des figurines tout d'abord déjà avant ça ne m'intéressait pas malheureusement maintenant ça m'intéresse de plus en plus c'est pas une bonne idée mais en plus souvent je suis trop radin pour les acheter voilà c'est pour ça que je les demande à Noël normalement c'est censé s'ouvrir et on peut avoir le choix entre laisser dans la boîte comme ça en exposition ou laisser la boîte ouverte mais je ne trouve pas comment on l'ouvre comment est-ce que ça s'ouvre cette affaire de toute façon ça s'ouvre d'office parce que vous voyez il est attaché donc il faut pouvoir retirer et il y a un plastique on est censé retirer le plastique mais comment est-ce que ça s'ouvre je ne voudrais pas la casser surtout que je suis en direct je ne pourrais pas faire croire je ne pourrais pas faire croire à ma copie à mon ami que ce n'est pas moi qui l'ai cassé c'est arrivé comme ça alors attendez je vais faire des ciseaux ça ira plus vite elle est vraiment belle regardez c'est Hidwitch sur un tas de livres et donc voilà ça se met comme ça parce que c'est pas beau et alors il y a un petit plateau avec d'autres livres une petite baguette et la carte du maraudeur et donc vous pouvez décider de la laisser dans la boîte ou vous pouvez décider de la laisser sans la boîte et vous pouvez décider de laisser le plateau comme ça et de mettre Hidwitch sur le côté bref vous pouvez décider de la mettre comme vous voulez et c'est juste magnifique c'est juste trop beau je pense que personnellement je vais la laisser dans la boîte comme ça comme ça pas de catastrophe parce que me connaissant une catastrophe c'est vite arrivé et puis en plus dans la boîte il y a le petit arrière avec la petite fenêtre de Boudlard et tout je sais pas si vous je sais pas si vous êtes d'accord mais je trouve ça trop beau merci Déborah et grâce à toi je sais pas si c'est un défaut mais vous voyez il y a une petite ligne dans le cou de Hidwitch là il y a pas dans le reste du je sais pas si c'est un défaut dans le truc mais c'est pas grave il est très beau quand même merci Déborah et ça c'est le jour de cadeau c'est pas une bonne idée parce que je vais tellement aimer que du coup je vais en demander plein pour mes autres anniversaires et mes autres Noël ensuite bon ben tant qu'on est non on va garder la surprise parce que j'ai reçu un autre paquet de Déborah ben oui Déborah est complètement complètement folle on va garder la surprise du reste de Déborah pour après et on va passer à ceci ceci est le cadeau de la Mégérie ceci est le cadeau de la Mégérie regardez-moi un peu le schmilblick regardez-moi la taille que ça fait ça fait un certain poids ça malheureusement je peux pas vous le montrer c'est en toc toc à votre avis qu'est-ce que c'est ? ben vous en savez rien vous ne savez pas ce que j'ai mis dans ma wishlist moi je sais ce que j'ai mis dans ma wishlist et il n'y a pas de suspense il s'agit du cinquième tome d'Harry Potter illustré par Jim Kay interdiction de m'envoyer des oiseaux dans la tronche et la magie de Noël faut juste savourer le cadeau et en effet Jérôme est complètement chetarbé ah voilà parce que là pour le coup il n'y a pas beaucoup de suspense du on ne montre pas le prix et tout ça et tout ça on connait tous combien coûte ce livre hein n'est-ce pas Jérôme et j'avais plus de place j'ai dû faire de la place je disais Jérôme est complètement fou parce qu'on sait tous combien ça coûte tout ça hein bon je dis tout ça avec beaucoup d'assurance beaucoup d'appel tout ça tout ça et ça tombe c'est pas ça 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 serait du ludo total aussi en plus comme si le cadeau c'est ça c'est ça en plus comme si le cadeau ne coûtait pas assez cher il a pris la peine de prendre un emballage cadeau c'est beaucoup trop je ne mérite pas ça je sais que je suis un bon ami mais à ce point là quand même pas bon ici pour le coup ils ont pris la peine de faire des nœuds je voudrais bien ne pas l'abîmer il est gigantesque oh il est trop beau je vais chialer non Jérôme à chaque fois il me fait chialer à Noël et à chaque fois ça l'amuse en fait c'est pour ça qu'il me fait des beaux cadeaux c'est juste pour le plaisir de me voir chialer regardez-moi comme il est beau il est d'une beauté ah ouais toute façon va-t-on ne pas dire le prix il est là il est beau doué comme je suis je vais essayer de ne pas l'abumer parce que ça donne envie de relire même pas besoin de relire les premiers en plus le 5 il fait partie de mes préférés la couverture comme d'habitude elle n'a rien d'exceptionnel mais attendez comment vous montrer ça sans l'abîmer par contre pour lire ça il ne faut pas avoir mal au poignet il est tellement grand je suppose qu'il y a moins d'illustration dans les autres il est d'une beauté merci Jérôme merci merci bon finalement je rigolais t'as assuré t'avais pas besoin de m'offrir un DVD en plus mais comment veux-tu que je te rende l'appareil moi bon écoutez je vais pas faire durer la vidéo 150 ans je regarderai ça en détail moi-même de mon côté mais il est juste exceptionnel par contre il y a l'air d'avoir moins d'illustration de double page mais il est il est calme merci Jérôme c'est trop beau c'est trop pour une fois je suis timide je sais pas quoi dire c'est un cadeau de ouf et je vais arrêter parce que je vais chialer on va passer au cadeau de enfin au deuxième cadeau de 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 Déborah je suis beaucoup trop gâté par les copains c'est fou est-ce que je mérite tout ça je ne sais pas papa est-ce que je mérite tout ça non lui je regarde direct parce que je pense qu'à la FNAC on ne sait pas on ne sait pas mettre des mots personnalisés déborah déborah tu es comme Jérôme complètement je tarbé qu'est-ce que c'est ils mettent la facture merci les gens il n'y a pas de surprise je sais combien tu as payé Déborah et c'est pas bien qu'est-ce que c'est ça c'est un gros livre aussi j'ai deviné qu'est-ce que c'est j'adore mais dites aux gens d'arrêter on ne met pas les prix sur les cadeaux regardez ça mais combien Déborah a-t-elle payé son cadeau c'est scandaleux donc Déborah m'a offert Die Art donc c'est un beau livre c'est Die Art dans les coulisses d'une saga culte de James Modram et David S. Cohen avec une préface de John McTiernan j'avais repéré ce livre il y a très 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 longtemps c'est les beaux livres de chez Huguen et Munin j'adore leurs livres les livres de chez eux me donnent souvent très 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 envie mais les livres de chez eux coûtent souvent très 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 cher moi je suis complètement trop radin de payer 50, 60, 80 20 euros même pour un beau livre et souvent je ne les demande pas pour mon anniversaire ou pour Noël etc parce que je trouve que c'est exagéré de demander des livres à ce prix là aux copains sauf que de temps en temps je suppose que c'est quand les livres sont en fin de vie ils baissent les prix et il y avait quelques livres comme ça dont le prix avait baissé et il y avait notamment Die Art il y avait aussi un livre sur Vampire Diaries je pense que celui-là n'est plus du tout dispo enfin bref parfois il baisse les prix et là comme j'avais vu que celui-ci avait baissé de prix je l'avais mis dans ma wishlist et Deborah me l'a offert je me demandais aussi si ça valait la peigne parce que les bons livres parfois c'est pas si terrible que ça mais j'avais été voir sur internet et il avait l'air trop bien et celui-ci a l'air trop bien ça explique un peu tous les films et tout ça il y a plein de petits goodies c'est toujours difficile de vous montrer mais il y a plein de petits goodies comme ça un peu comme la magie du cinéma par Harry Potter pour la saga Harry Potter sauf que la magie du cinéma c'est chez Gaïmar mais vous avez compris l'idée et j'adore Die Hard je suis très très fan des Die Hard ça fait partie des sagas avec James Bond Indiana Jones Harry Potter Disney Marvel etc etc qui me donnent trop envie et voilà merci Deborah ça c'est le genre de livre que je vais lire très rapidement parce que ça me donne ça me donne ça me donne vous voyez le prix de base c'est 40 euros ça ne vaut pas 40 euros un livre ça les vaut peut-être mais je trouve que c'est exagéré là 15 euros c'était parfait et combien de livres de cette maison d'édition là ne m'intéressent pas tous ceux sur Marvel sur Star Wars etc j'aimerais trop tous les avoir mais c'est trop cher donc en général je surveille et quand je vois qu'il y en a un qui est passé à 15-20 euros hop wish list direct et Deborah il va falloir qu'on discute à nous deux ne s'est pas arrêtée là Deborah m'a offert oh je vous en fous ça Deborah m'a offert une BD elle m'a offert le tome 9 de la saga Dad donc ça s'appelle Papa Pop c'est aux éditions Dupuis et ça aussi c'est une des une de mes sagas chouchout chez Dupuis c'est trop méga trop méga trop cool si vous ne connaissez pas c'est l'histoire d'un papa qui élève seul toutes ses filles de mémoire elles sont 4 et bon on suit c'est déboire si je puis dire parce que forcément élever élever 4 filles quand on est papa célibataire c'est pas facile et je pense souvent à mon papa quand je dis cette BD là parce que moi je suis tout seul j'ai pas de frères et sœurs mais déjà rien que m'élever moi tout seul papa a sûrement dû avoir pas mal de courage à beaucoup de moments donc voilà ça me fait beaucoup rire parce que j'imagine mon papa avec moi quand j'étais petit et c'était pas une sinécure à mon avis de m'élever tout seul Déborah merci énormément mais il va falloir qu'on discute parce que c'est beaucoup trop beaucoup trop tout ça vous êtes tous complètement fous il reste déjà plus que 2 paquets mais c'est fini bon on va ouvrir ce paquet là ce paquet là qui vient de l'ami Gaël et je pense savoir au fait que ça soit une boîte et au fait que ça fasse ce bruit là que c'est un Lego j'avais mis plusieurs Legos donc il reste un petit suspense parce que je ne sais pas quel Lego c'est j'avais mis des Legos parce que j'avais adoré on m'avait offert l'année passée le Lego d'Edwitch et j'avais adoré faire le Lego de Edwitch et du coup j'ai très envie de faire d'autres Legos tout simplement donc j'avais regardé quelques petits Legos à pouvoir mettre dans ma wishlist pour pouvoir en avoir d'autres pour pouvoir en refaire parce que j'avais beaucoup aimé ça bon clairement il y a des Legos que je rêverais d'avoir le Lego du château de Poudlard le Lego de Titanic le Lego du Millenium etc mais c'est des Legos qui coûtent 3, 4, 500 euros et je n'ai pas les moyens de les acheter et je pense que mes amis n'ont pas les moyens et puis de toute façon je serais trop honteux de demander un truc à 200 euros à mes copains et trop cool c'est trop cool Gaël m'a offert le Magico Bus en Lego regardez moi ça donc c'est le Magico Bus en Lego licence Harry Potter alors je ne sais pas s'il est mis dessus combien de pièces il y a je ne saurais pas dire apparemment il y a non seulement le Magico Bus mais il y a aussi les personnages donc c'est trop c'est trop cool j'ai trop hâte de le faire ils ne mettent pas combien de pièces il y a dedans mais à mon avis il doit déjà être un petit peu un petit peu plus un petit peu plus un petit peu plus grand que le 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 je vais avoir un beau Magico Bus en Lego c'est trop cool donc voilà merci Gaël elle a préféré m'offrir Harry Potter je ne sais plus quel Lego j'avais mis dans ma wishlist je vous disais j'avais pas mis les plus chers mais j'avais mis ça il me semble et j'avais mis un autre Harry Potter et j'avais mis du Marvel et du Star Wars il me semble que j'avais mis un peu de tout mais j'ai eu le Magico Bus c'est trop cool j'ai tellement aimé faire le le Headwitch que je vais j'ai du mal à parler je suis trop ému que je vais me faire un plaisir de de construire le 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 Magico Bus et à mon avis il va pas falloir longtemps avant que je vous êtes tous tellement généreux j'ai du mal à parler je vais finir par chialer je ne veux pas chialer parce que Jérôme va se foutre de ma gueule je je vais pas tarder à le faire parce que encore une fois je rate autant plus j'avais adoré faire le 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 voilà c'est c'est trop méga trop cool merci Gaël vraiment beaucoup je disais de façon Gaël me connaît bien assez sans que je doive lui dire elle aura vu sur mon visage que ça m'a fait plaisir voilà mes amis lisons-moi comme dans un livre ouvert et on va passer au dernier paquet il n'est pas des moindres c'est le paquet de c'est le paquet de l'ami Karen je lui ai dit que c'était très intriguant un gros pavé comme ça rectangulaire et tout il m'a dit elle m'a dit il y avait trois cadeaux dedans voilà alors je sens au dessus j'ai l'impression que c'est un DVD mais alors les deux autres cadeaux on va essayer d'ouvrir ça sans abîmer les cadeaux évidemment ça serait peut-être plus sûr avec les ciseaux on a mis une couche j'adore son papier regarde attention mon père elle a fait un cadeau une croûte j'ai séparé pour chaque cadeau mais arrête papa mais c'est pas mes cadeaux c'est à moi ça bon allez tu regarderas après laisse-moi finir de tourner va voir l'épaule allez papa bon mon père est là regardez elle m'a fait moulet moulet bullet 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 stickers oh que des beaux dessins t'as plus rien à regarder à la télé oh que c'est joli le journal est fini oh il y a des pages blanches t'as déjà vu la météo bah oh encore des pages blanches bref karen m'a fait un emballage pour chaque cadeau ça c'est pas beau ça j'ai reçu une petite carte regardez oh la 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 oh la éternelle ternin joyeux noël mon ludo des bisous doux carré joyeux noël mary regarde voilà lisa et pendant ce temps là méri christmas je me demande comment elle fait pour coller le papier comme ça noël avec de la colle on dirait que c'est repassé vous êtes aussi repassé vous joyeux noël monsieur ludo mon cher ludo oh des des crazous des bisous des bisous des bisous mon jou des bisous doux ah doux doux coince oh trop cool regarde ça ça vous ressemble tout en fait elle m'a offert le coffret avec les deux films Sonic Sonic le film et Sonic 2 le film ah oui ça c'est bien j'avais adoré le premier je l'ai déjà vu par contre j'ai pas encore vu le 2 et j'avais tellement aimé le le premier que j'avais trop envie de découvrir le 2 ça ça sent la soirée la soirée film je vais me faire les deux d'affilé et merci merci Karen j'avais adoré les films Sonic c'est trop méga trop cool et papa me déconcentre t'as pas t'as tu dois rien faire d'autre le forgeron à la bourse il n'y a rien à faire il va falloir faire avec pof la mousse porti le deuxième cadeau de Karen ah il s'en va oh la la qu'est-ce que c'est ? je ne devine pas ce que c'est je ne devine pas ce que c'est oh trop cool trop méga trop cool elle m'a offert elle m'a offert Animal Jack le tome 7 le plein d'aventures aux éditions Dupuis aussi une BD que j'adore aux éditions Dupuis c'est tout petit c'est vraiment des toutes petites des toutes petites BD c'est l'histoire de Jack le petit garçon que vous voyez ici et il peut se transformer en animal et j'adore cette BD j'aime vraiment vraiment beaucoup c'est toujours super méga trop cool c'est bizarre ils mettent un quiz au plein milieu comme ça ça fait un peu ça ça va être ils mettent un truc comme ça au plein milieu c'est une édition anniversaire on va fener dans 5 minutes on dirait une édition anniversaire pourquoi est-ce qu'ils mettent des bah oui ils mettent des jeux dedans ou alors c'est le dernier tome de la oh là ça c'est un bien cadeau attention parce qu'il souffre par en dessous il faut tenir en dessous ça c'est un très bio cadeau une perruche c'est pas une perruche c'est un hibou c'est un hibou c'est le hibou de harry potter oh moi que ça devient joli j'aurais pas fini dans 5 minutes si tu m'interromps toutes les 30 secondes c'est très bien joli c'est une belle couleur avec des petites taches de boule c'est de bien enfin bref voilà il y a un friland sur le plat oh attention sinon on va se croquer mon père fait le clown c'est très joli voilà déborah ton cadeau est approuvé par papa ça vient pour mettre dans mon auto ça allez ça va bon bref il va falloir que je vérifie parce que je sais pas il y a plein de petits de petits de petits quiz de petits jeux au plein milieu ça ressemble pas du tout aux autres tomes donc est-ce que c'est un tome anniversaire est-ce que c'est un est-ce que c'est le dernier tome est-ce que je sais pas trop mais on vérifiera ça ensemble ensemble non je vérifierai ça et je vous le dirai et Karen me connait par coeur voilà voilà ça c'est ça c'est et enfin ça ça ressemble à un livre mais un gros livre et un livre qui fait son point qu'est-ce que ça pourrait donc bien être qu'est-ce que ça pourrait bien être je le voyais pas comme ça mais je suis trop content alors je suis trop content mais je suis je suis perturbé parce que alors la couverture est magnifique c'est de l'auto-édition student press book je sais pas on dirait de l'auto-édition parce que regardez il y a absolument rien sur la tranche et rien sur la quatrième de couverture du coup ça doit être de l'auto-édition à mon avis ah ouais ok il est pas c'est pas du tout ce que je pensais alors je suis très content je vais adorer je vais le lire d'une traite et tout ça mais je pensais que c'était plutôt un beau livre genre vous savez les incroyables chez Gaïmar etc et en fait non je pense que c'est un un livre de thèse d'étudiants j'avais pas vu student press book mais je Karen me connait tellement bien moi et les présidents des états unis et tout ça forcément ça m'intéresse et donc voilà ben oui ça sent le auto-édité il est pas ça ça c'est clairement le genre de livre que moi j'adore lire mais tu donnes ça à la plupart des gens ils vont se dire mais qu'est-ce que et tu lis ça pour ton plaisir donc ça se présente comme ça à chaque fois vous avez un président et regardez le texte voilà c'est pas très aéré c'est pas très il n'y a pas d'image il n'y a pas enfin il n'y a rien quoi c'est vraiment c'est vraiment du texte voilà et le reste pas de faire rien neuf mais je je suis étonné parce que je pensais que c'était plutôt un beau livre je sais pas pourquoi mais je pensais que c'était un beau livre genre Gaïmar et tout ça donc c'est pour ça que je suis étonné c'est pas ma tête c'est pas parce que ça me fait pas plaisir au contraire j'adore ce genre de livre là mais je suis juste étonné parce que je pensais que c'était un beau livre et en fait non c'est un livre très très sérieux voilà c'est un livre très très student je suis prêt pour mes études en sciences politiques américaines quoi voilà Bill Clinton Parti démocrate vice-président à l'égard nous faisons tous mieux lorsque nous travaillons ensemble nos différences comptent mais notre humanité commune compte encore plus c'est bien dit dis donc c'est bien dit ah et à la fin il y a même des questions de recherche Bill Clinton a-t-il eu un impact positif sur l'Amérique question 2 que pense Bill Clinton de sa propre présidence question 3 quel a été votre moment préféré de sa présidence question 4 pensez-vous personnellement que Bill Clinton serait à nouveau un homme politique efficace et pourquoi en plus je vais avoir des devoirs à faire merci Karen Karen qui me connaît par coeur politique américaine BD DVD combo parfait voilà c'est 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 j'ai de nouveau été mais gâté d'une force incroyable voilà c'est 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 beaucoup de trop beaucoup de livres cette année chaque année il y a une petite tendance qui se dégage parfois c'est plus de livres parfois c'est plus de DVD l'année passée c'était beaucoup de DVD et cette année-ci c'est majoritairement des livres donc c'est trop c'est trop cool je suis trop content merci merci tout le monde merci infiniment et mon Noël est encore une fois merveilleux grâce à vous j'ai été beaucoup trop gâté et et merci je sais jamais comment clôturer tout ça je vais vous laisser je vais aller faire un truc parce que mon père m'a demandé si j'en avais encore pour longtemps donc à mon avis c'est qu'il a quelque chose à me faire faire je vais remercier tous les copains forcément je vais envoyer un petit message à tout le monde et puis après la vie quotidienne reprend vaisselle tout ça tout ça encore une fois un énorme merci je sais pas quel cadeau me fait le plus plaisir le Harry Potter de Jérôme la statuette de Edwidge le Lego Magicobus comme quoi Harry Potter voilà mais tous les cadeaux me font plaisir vous avez vu cette tuerie enfin bref voilà je merci 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 tout le monde merci aux amis merci aux abonnés vous n'êtes pas obligés on fait pas des vidéos pour recevoir des cadeaux etc mais merci infiniment et je vais m'arrêter là parce que vous me connaissez j'ai tendance à dire merci pendant 10 ans et il faut un moment arrêter de dire merci mais merci je peux pas m'empêcher merci beaucoup tout le monde et puis et puis et puis à tout à l'heure et les amis je vous retrouve il est 21h10 ça fait donc presque 7h que je vous ai plus parlé il me semble qu'il était 14h quand j'avais fini de déballer les cadeaux alors je vous ai pas oublié mais la journée est passée à une vitesse complètement folle et j'ai pas eu tant de temps que ça enfin si j'ai eu du temps pour moi mais j'ai fait que quelques j'ai fait que quelques petites choses et et des choses qui ont pris du temps etc et du coup voilà bon j'ai tout d'abord fait la vaisselle j'ai refait la table pour manger ce soir après j'ai monté le vlog qui n'est toujours pas en ligne je suis en retard aujourd'hui ah ben je vois qu'elle a fini donc je vais me dépêcher juste après il faut que je fasse la barre d'infos etc j'ai préparé ma wishlist d'anniversaire j'ai de nouveau une critique sur instagram ça me peine parfois un petit peu parce que je veux dire enfin en fait j'ai montré j'ai fait une story en mettant ma wishlist d'anniversaire et en disant bon c'est pas tout ça mais passons aux choses sérieuses et pour moi c'est de l'humour alors forcément oui j'ai fait ma wishlist d'anniversaire mais je fais de mal à personne de faire ma wishlist d'anniversaire ça me fait juste plaisir de préparer une wishlist après qu'on me fasse un cadeau ou pas enfin la wishlist elle est là mes amis me font un cadeau ils m'en font pas et puis c'est tout enfin n'importe qui qui va voir ma wishlist elle peut aller voir ma wishlist ne peut pas me faire un cadeau etc c'est juste c'est mon plaisir à moi de faire ma wishlist je n'ennuie personne quoi en faisant ça et j'ai juste voulu partager ça parce que je trouve ça drôle c'est comme quand on est à peine le 26 décembre et je dis Noël J-365 évidemment que je pense pas déjà au Noël prochain même si je vis que pour Noël moi mais je trouve ça drôle que c'est à peine fini que je pense déjà au Noël d'après et je trouvais ça drôle de faire genre on est à peine le jour de Noël que je pense déjà à mon anif alors que je suis pas forcément pressé d'y être je l'ai déjà dit plus d'une fois je déteste l'idée de vieillir j'ai eu beaucoup de mal quand j'ai passé la trentaine et puis j'adore moi les fêtes de fin d'année et quand on arrive à mon anniversaire ça veut dire que les fêtes de fin d'année sont finies donc je suis pas forcément pressé d'être à mon anniversaire mais je trouvais ça drôle le jour de Noël de dire bon allez vite les cadeaux d'anif et c'est du second degré de la taquinerie pour rire et c'est peinant de se prendre une remarque encore une fois t'es profiteur tu demandes des cadeaux tu n'attends que ça etc etc je me dis soit la personne me suit depuis un moment et il est un peu temps de comprendre mon humour mon côté taquin mon côté j'en rajoute soit elle me suit pas depuis longtemps et c'est dommage de de casser le délire quoi oui je suis un gamin oui j'aime recevoir des cadeaux et oui ça me fait plaisir de préparer ma wishlist je vois pas ce qu'il y a de mal là dedans quoi enfin bref voilà j'avais besoin de soulager ma peine c'est un grand mot parce que je vais pas être triste toute la soirée non plus pour ça je commence à avoir l'habitude des haters mais je trouve que c'est toujours dommage de toujours tout ramener au négatif alors que mon but à la base c'était de rire quoi de dire regardez le gamin Ludo on est encore à Noël il pense déjà à ses cadeaux d'unif quoi voilà mais non toujours négatif 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 enfin bref et puis sinon on a mangé on a mangé le reste de la fondue j'ai hésité à vous filmer mais mais je l'ai pas fait parce que parce que je me suis dit c'est la même c'est exactement la même chose qu'hier donc ça serait rébarbatif et puis après dîner je me suis lu Dad le tome 9 Papa Pop donc c'est de Nob aux éditions Dupuis c'est vous vous souvenez tout à l'heure je l'ai unboxé c'est un de mes cadeaux de Noël de l'ami Déborah et à peine reçu je l'ai lu parce que c'est vraiment déjà vous savez que j'adore les BD donc forcément je suis attiré pour lire la BD mais en plus c'est vraiment une BD que j'adore Déborah le savait Déborah me connait par coeur et donc j'ai pas pu résister j'ai lu cette BD que j'ai tout autant aimé que les autres tomes je le trouve différent alors c'est difficile de vous dire pourquoi il est différent sans spoiler mais il était différent je suis pas sûr que plusieurs tomes comme ça me plairaient mais là j'ai bien aimé parce que ça changeait heureusement à la fin de la BD ça se rétablit un petit peu donc j'espère que pour le tome 10 déjà je me souviens encore achetant le premier tome ça passe si vite il y en a un par an ça veut dire que la collection a déjà commencé il y a 9 ans ça passe à une vitesse ouais j'ai beaucoup aimé donc Déborah t'as tapé t'as tapé dans le mille et ça y est j'ai déjà cramé un cadeau d'Anif et ça y est j'ai déjà cramé un cadeau de Noël déjà un de moi à découvrir donc voilà les amis c'était un peu ma journée vous voyez j'ai pas fait grand chose un vaisselle manger montage wishlist d'Anif j'ai été nourrir les poules j'ai été promener pilou et voilà la journée est faite là il est 21h15 ce que je vais vite faire c'est m'occuper du vlog le mettre vite fait en ligne et puis après j'irai me doucher et tout ça je voulais regarder François Pirette mais je sais pas si ça s'entend ça a déjà commencé je pense que vous connaissez pas en France c'est un humoriste belge François Pirette j'avais été une fois le voir et c'était bien marrant je l'aimais énormément avant je l'aime un peu moins maintenant ça dépend des spectacles il y en a qui me font très rire très beaucoup rire c'est pas français mais vous avez compris et il y en a d'autres qui me font un peu moins rire mais bon voilà donc je pense que je vais regarder ça et après je ne sais pas trop je pense pas lire ce soir donc je pense que ça sera petite soirée télé maintenant est-ce que je vais regarder quelque chose à la télé est-ce que je vais regarder un DVD est-ce que je vais regarder Disney Netflix etc je ne sais pas on verra bien mais je vais passer une petite soirée tranquillou je pense que je vais clôturer là le vlog d'abord j'ai pas grand chose à vous dire et puis je sais que l'unboxing des cadeaux en général dure très longtemps donc je pense que le vlog sera déjà très long comme ça et ça sert à rien d'en rajouter en plus pour rien donc ce que je vous propose c'est de clôturer là le vlog enfin je vous le propose mais vous n'avez pas l'occasion de me dire non Ludo faisons plutôt comme ça donc ce que je vais faire c'est clôturer là le vlog et c'est ce que je fais ce soir la façon dont je m'occupe ce soir et bien ça sera toujours ça de contenu à vous proposer demain il reste déjà plus que 3 vlogs lundi, mardi, mercredi donc voilà ça sera déjà ça que je ne devrais plus enfin ça sera déjà ça que j'aurai comme contenu pour le vlog de demain et puis voilà j'espère que que le vlog vous a plu moi forcément j'ai passé une super bonne journée j'étais avec mon petit papa avec mon petit chien on a bien mangé le temps a passé vite j'ai été super gâtée comme d'habitude pour tout j'ai envie de pleurer j'ai été super gâtée comme d'habitude pour Noël et voilà Noël est passé je ne sais pas pourquoi je pleure maintenant voilà parce que je suis toujours ému d'être gâtée je suppose ou alors c'est la fatigue bref je vais arrêter là j'espère que le vlog vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le liker arrête de pleurer Ludo t'es ridicule j'espère que le vlog vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à le liker à le partager n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire vous savez que j'adore vous lire si ce n'est pas encore fait abonnez-vous c'est gratuit et ça fait plaisir je vous jure je ne suis pas triste donc laissez-moi des commentaires vous savez que j'adore vous lire si ce n'est pas encore fait abonnez-vous c'est gratuit et ça fait plaisir on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez soin de vous et de ceux que vous aimez ciao bye bye